Les lames à enduire n'est la rouleur professionnel de taille à place. Trois lames à enduire qui se ressemblent mais pourtant vous allez voir elles seraient bien différentes à l'usage. Est-ce suffisant pour inquiéter voire faire trembler la parfaite liste de chez Outil Parfait ? C'est une lame qui est pionnière dans son domaine, c'est ce que nous allons voir dans ce comparatif. Pour pouvoir les comparer toutes les quatre ensemble je vais m'intéresser à divers paramètres. En l'occurrence je vais m'intéresser à l'esthétique générale, à l'ergonomie des lames et bien sûr aux caractéristiques techniques. En complément de ces informations on va ce qu'on appelle les mettre à l'épreuve ensemble. En l'occurrence je vais enduire avec les quatre lames un plafond. On commence de suite ce comparatif par ordre alphabétique de marque. Lorsque vous récupérez la parfaite liste de chez Outil Parfait, elle est comme ceci. Ici vous avez ce qu'on appelle un petit carter en PVC, alors ça a deux vocations et d'une de ne pas se faire mal déjà soi-même et de deux de pouvoir protéger la lame contre les chocs, vous voyez quand on la range ça tient fermement et ça fait quand même une belle protection pour la lame. Ici ce que vous voyez là apparaître, en fait c'est l'emplacement du petit crochet qui sert pour la pendre. Donc c'est quelque chose que l'on plie, que l'on casse. Honnêtement, alors ça peut sembler relever du détail mais je pense qu'il faudrait que le système soit un tout petit peu plus souple pour que quand on casse, vous voyez ça soit un petit peu moins marqué au niveau de la lame. La parfaite liste se compose d'une poignée, d'un sabot et ici on a évidemment toute la partie du champ qui fait office de poignée et la zone évidemment ici pour venir maintenir la lame. Vous avez également deux pièces aboutées et là on voit un trou ici et un trou là, ce sont des évents, on appelle ça également des buzettes, c'est tout simplement quand vous allez laver la lame, la lame enduire, particulièrement quand elle est immergée, c'est pour chasser l'eau pour éviter qu'elle reste évidemment au sein de la poignée. Elle est rouge aux couleurs de la marque et quand on regarde attentivement, vous voyez, la lame est correctement construite, on n'a pour ainsi dire quasiment pas de désaffleur, en tout cas rien qui, vous voyez, permet entre guillemets de se faire mal ou d'accrocher éventuellement les doigts à la peau parce qu'évidemment c'est plutôt désagréable. Concernant la lame, on est sur de l'acier inoxydable trempé. Concernant la prise en main de la lame, ce qu'on appelle plus largement l'ergonomie, je vous montre comment on place ses mains dessus. Vous voyez, regardez comment sont placés les doigts à l'avant, voilà ce que ça donne sur le côté et également ici sur le champ avec le placement du pouce. Pour entrer dans les détails, vous avez ici 18 mm de hauteur utile et sur le talon vous avez 22 millimètres utile. La lame, quand on regarde également attentivement, vous voyez ici on a du PVC rainuré à cet endroit et il refait un petit retour ici et vous l'avez également devant tout simplement pour ne pas évidemment glisser. Pour bien connaître moi cette lame à enduire, il faut bien penser que vous voyez quand on vient placer la main ici, ça n'englobe pas, ça n'enveloppe pas correctement la main donc c'est on va dire un petit reproche que je peux émettre et là vous voyez on a une faible épaisseur donc en fait on vient fréquemment forcer donc ici ça a tendance à venir appuyer entre la jonction évidemment du pouce et de mon index donc quand on fait, j'entends une perte de mètres carrés, moi c'est quand même mon métier donc quand on avale des mètres carrés toute la journée particulièrement à la main, c'est quelque chose qu'on arrive quand même à ressentir. On passe aux mains de Melody, voilà ici vous voyez le placement de la main, le placement également vous voyez du pouce. Place maintenant, regardez à une bonne petite main, d'ailleurs regardez-moi la taille de ses doigts, alors il paraît justement entre parenthèses mais c'est vraiment une petite parenthèse que la taille des doigts indique généralement la taille d'autre chose. Bon, maman certainement n'avait pas dû cocher cette option. Regardez le placement justement des mains, vous voyez pour le coup là il y a un petit peu plus de jour la tenue elle va surtout se faire, vous voyez ici sur le champ et évidemment sur le devant donc quand on a des grosses mains comme celle-ci c'est un tout petit peu moins ergonomique. On vient de la voir, on vient de la toucher, on va s'intéresser évidemment aux nerfs de la guerre pour enduire, c'est quand même les caractéristiques techniques. Vous avez une lame qui fait 250 mm de largeur, une poignée qui fait 190 mm de largeur, 70 mm ici au niveau de la poignée et vous avez un talon qui vient en appui pour la lame qui fait également 70 mm. Vous avez à cet endroit ce qu'on appelle le dégagement de lame qui fait 93 mm de profondeur et vous avez ici un dégagement au niveau de la sortie du talon qui représente 21 mm. C'est une lame en acier inoxydable trempée, 0,3 mm d'épaisseur, ce qu'on appelle une lame non démontable. Technologie Biflex qui est propre évidemment à la marque, en fait ce sont ce qu'on appelle des zones de flexion qui vont être un petit peu comme ici avec des points qui diffèrent selon la pression qu'on exerce sur la lame. Pour limiter le phénomène de traces avec la lame enduire, vous voyez ici on a des parties qui sont très légèrement arrondies et surtout cet endroit de chaque côté, je vais vous le montrer, on a ce qu'on appelle un petit pan incliné, là c'est vraiment pour limiter les traces, vous voyez si je vous mets un petit réglé, vous voyez là on voit un petit jour à pêtre et là même chose également, vous voyez regardez, c'est ce qu'on appelle un petit pan incliné, un petit pan abattu, évidemment ça c'est vraiment vraiment pour éviter de ce qu'on appelle de tracer avec l'enduit parce que c'est une perte de temps et c'est particulièrement disgracieux. La lame à enduire quand vous l'avez à la main, vous ne serez pas trop fatigué, elle pèse 208 grammes. Pour terminer avec la parfaite liste de chez l'outil parfait c'est une lame de fabrication française. Me voici avec la lame à enduire Nela livrée dans sa série Black Edition. Elle est vraiment très très belle pour la petite histoire des quatre lames à enduire, c'est évidemment la plus jolie, la plus classieuse, je veux dire quand on la sort, qu'on la pose comme ici sur la table, ça a de suite fière allure. A la différence de celle de chez l'outil parfait, ici vous avez ce qu'on appelle un jonc en PVC pour protéger la lame, par contre honnêtement c'est vrai que l'effort aurait pu être porté pour pouvoir venir recouvrir toute la lame à enduire, pas tellement on va dire pour se faire mal parce qu'elle est particulièrement enrondie mais c'est quand même pour elle la protéger évidemment sur un chantier. C'est une lame qui est complètement en aluminium, ici un très joli aluminium laqué mat, on a deux parties en PVC qui sont ici aboutées vous voyez et le petit clin d'œil les pièces aboutées elles sont vissées. Quand on regarde attentivement, que je passe ma main, qu'on la regarde vraiment vous voyez, il n'y a rien qui dépasse, tout est propre, tout est net, c'est vraiment esthétiquement une très très belle lame. Ici vous êtes avec une lame à enduire en acier inoxydable traitement spécifique bronze parce que c'est propre à cette série-là. Et bien quand vous avez ça à la main, vous n'avez presque pas envie d'enduire. Des 4 lames à enduire, pour le coup vous allez le voir, la Nela c'est quand même celle qui est la moins ergonomique, je vous montre. On la prend en main, je lève, voilà le placement de mes doigts, regardez sur le côté et ici sur le champ. Je vous explique pourquoi en soi c'est celle que je trouve la moins ergonomique. Ici vous n'avez qu'un petit passage entre ici vous voyez l'arrondi et le haut là, parce que ça c'est ce qu'on appelle le système de verrouillage de la lame qu'on voit sur le côté, vous n'avez que la 16 mm de hauteur. Vous voyez vous avez ce qu'on appelle une gorge mais qui est particulièrement prononcée et qui fait 20 mm de largeur quand vous allez mettre les mains. Vous voyez, le pouce ne trouve pas aisément sa place parce que j'ai fait une paire de mètres carrés avec elle et ça, très honnêtement, à la longue c'est fatigant, toute cette partie d'arrondi. Et ici, vous voyez, pourtant maman ne m'a pas fait des grands doigts. Je touche, là ici au niveau de mes phalanges, donc ce n'est pas forcément pratique, donc ce qui se passe c'est qu'on va vouloir reculer la main, et vous voyez, automatiquement en reculant la main, on a quand même pas mal de jours. Avec les mains de mélodie qui sont un peu plus petites que les miennes, là on s'aperçoit bien qu'elles ne touchent pas. Ici sur le côté, vous voyez, le pouce c'est sensiblement comme moi, on a la petite remontée qui est un tout petit peu prononcée. Voilà ce que ça donne concrètement avec les mains de mélo. Vous voyez, on a des emplacements ici des doigts, donc là pour le coup, c'est très très serré, et quand on regarde sur le champ, vous voyez justement, il y a un bon pouce, mais comme j'ai pu l'expliquer, là le gal est très prononcé, donc automatiquement à la longue, j'entends quand on fait pas mal de mètres carrés, c'est vraiment quelque chose qui peut déranger. Vous avez ici une lame qui mesure 254 mm de largeur. La poignée fait 244 mm de largeur, 60 mm ici de profondeur. A l'arrière, vous avez un grand talon en aluminium de 80 mm, et là, vous avez ce qu'on appelle un développé de lame qui fait tout juste 49 mm. Vous avez ici une lame en acier inoxydable avec un traitement bronze qui est propre à cette série, 0,3 mm d'épaisseur, alors je vais vous le montrer, elle est démontable, remplaçable par une lame de la même épaisseur, ou une lame un tout petit peu plus épaisse, en 0,5 mm. C'est également de toutes les lames du comparatif, hormis l'outil parfait, qui ne se démonte pas. Mais de toutes les lames, c'est celle qui est la plus fastidieuse. Vous voyez, vous avez un système de mort en aluminium, alors il faut arriver à rentrer les doigts. Alors moi, c'est pareil, j'en ai des petits, enfin si vous avez des bons doigts, c'est une autre affaire. On va soulever et je force. C'est infernal. Et en fait, on fait ceci. Vous voyez, il y a encore des résidus d'enduit parce que j'ai pas mal enduit avec. Et vous venez, vous représentez la lame. Alors attention, la lame, le problème qu'il y a, c'est qu'on aurait tendance à vouloir un petit peu l'avancer. Le problème, c'est que si vous l'avancez, elle a tendance à se mettre un peu de travers. Donc il faut la laisser vraiment au fond. Là, on calcule bien pour que ça soit bien équilibré. Ça, c'est pareil, on le remet, vous voyez, il faut le remettre propre. Ça, c'est un peu, même beaucoup fastidieux. Là, j'y suis. Voilà. Là, elle est remise. Et là, pour le coup, je veux dire, c'est de l'aluminium, ça mord bien. Je peux vous dire que ça ne bouge pas. Pour limiter les traces que pourrait faire la lame à enduire, chez Neyla, on n'a pas ce qu'on appelle de pan incliné. Vous avez ici simplement, vous voyez, des arrondis qui sont beaucoup plus marqués. Concernant le poids de la bête, alors pour le coup, c'est la plus lourde du comparatif, parce qu'elle pèse mine de rien 358 grammes. C'est une lame de fabrication allemande, Deutsche Qualität. On passe à la lame rouleur professionnel, pour le coup, cette lame s'appelle la Technolis. Quand vous allez réceptionner la lame également, vous avez un carter de protection. Alors pour le coup, c'est du comparatif, le carter de protection qui enveloppe le mieux la lame. Vous voyez, regardez, j'ai quand même ici tout le dégagement de lame qui est bien protégé. Ça limite, très honnêtement, quand c'est, on va dire, posé comme ça dans les caisses, ça limite vraiment les rayures. Et là, également, si on fait ça, c'est toujours pareil, elle est bien protégée. Donc voilà. Ça peut paraître entre guillemets un détail, mais quand on est un peu consciencieux, minutieux, qu'on aime respecter son matériel, d'avoir une bonne petite protection, ça rend bien service. Vous avez, une poignée. Ici, le sabot et les deux pièces aboutées, donc là elles sont en couleur jaune, parce que c'est évidemment la couleur de la marque. Tout cet ensemble est en PVC. Quand on regarde attentivement la lame, particulièrement là et là, on s'aperçoit de quelques petits soucis de désaffleur ici, entre les deux matériaux, donc en PVC. Je pense que c'est la machine qui vient emboîter. Vous voyez, ça désaffleur, là, c'est comme si on avait une petite dent en PVC, alors j'entends, ça n'empêche pas de dormir. Mais je pense que voilà, si ça pouvait être un tout petit peu mieux fini, ça serait pas mal. D'autant que là, ça oblige à ou à poncer ou à couper parce que selon, selon, voilà, c'est quelque chose qui peut éventuellement déranger. Concernant l'ergonomie de la Technolis, pour info des quatre lames que je vous présente, c'est celle qui a la meilleure ergonomie, c'est intuitif. Vous voyez, on me pose la main, je vous la présente devant, je la tourne, vous voyez rader, c'est bien arrondi et moi ça épouse complètement. Et sur le champ, vous voyez le pouce, il trouve naturellement sa place. Vous avez ici, en passage entre là et ici la partie du talon, vous avez 20 mm, donc 20 mm c'est largement suffisant pour placer les doigts. Et là, vous avez 24 mm, c'est pareil, si vous avez un gros pouce, je ne suis pas trop inquiet là-dessus, vous aurez quand même de la prise. Vous avez ici, sur la partie en PVC, évidemment, des zones qui sont rainurées et ici pour éviter qu'elles ne glissent. On a pas mal de place à l'avant sur le champ, c'est pareil, vraiment de la place pour pouvoir placer évidemment ses doigts. Vous voyez, placement des mains et quand on regarde sur le champ, vous voyez ici, la main épouse bien puisque justement on a la poignée galbée et l'emplacement du pouce, alors même s'il y a quand même un beau petit morceau de pouce, le pouce reste quand même bien sur le champ de la poignée. Donc pour ce type de main, vous voyez, la lame est quand même ergonomique. Petite information complémentaire juste avant d'attaquer les caractéristiques techniques de celle-ci, le comparatif porté sur des lames de 250 mm de moyenne, il faut savoir que chez Rouleur ça n'existe pas. Vous êtes en 200 ou en 300 et ainsi de suite, mais la 250 n'existe pas. Donc là, vous avez une lame de 300 mm de longueur. La poignée quant à elle mesure 236 mm. Vous avez ici le retour de la poignée qui fait 54 mm. Le talon où repose la lame mesure quant à lui 60 mm. Particularité de la Technolis. Vous avez ici un dégagement total de lame qui fait 85 mm, dont 24 mm en sortie de sa moule. La lame est en acier inoxydable trempé de 0,3 mm d'épaisseur. Également, celle-ci, elle est démontable, je vais vous le montrer. Pour remplacer la lame parce qu'elle est tombée ou parce qu'elle est usée, c'est extrêmement facile et il vous faudra moins forcée que chez Nella. Vous voyez, vous avez juste ici à ouvrir. Vous prenez la lame, vous la sortez, vous remplacez la lame. Vous venez la représenter, donc on vérifie bien qu'elle est à sa place. On vient refermer, on vérifie et vous voyez, la lame à un tour de main, c'est réglé. Sur le même principe que la parfaitiste de chez l'outil parfait, vous voyez, vous avez deux bords très légèrement arrondis et là, c'est pareil, vous avez un pan incliné. Vous voyez, quand je vous pose le régler, là, il est particulièrement visible. Alors, il faut savoir que sur rouleur, la partie du pan incliné est beaucoup plus marquée que celle de l'outil parfait parce que l'outil parfait, en fait, il prend un petit peu plus loin alors qu'ici, vous voyez, c'est, on va dire, entre guillemets, presque, complètement, vous voyez, symétrique, là, je suis droit, je suis droit, je suis droit, pouf, et ça part. En 300 mm de largeur, c'est une lame qui pèse 228 grammes. Alors, si on s'amusait à la raccourcir pour la passer en 250 mm, il faut savoir que c'est une lame qui pèserait 188 grammes. En fait, pour faire simple, ça serait la lame qui serait la plus légère de notre comparatif. Tout comme l'outil parfait, Cocorico, la Technolyse de chez Rouleur, est fabriquée en France. On termine avec la lame à enduire de chez Thaliaplast. Alors, il faut savoir que Thaliaplast appelle ce type de produit un couteau à lisser. Voilà comment elle est quand vous allez la réceptionner. La lame dispose d'un jonc en PVC, à la différence justement donnée là, celui-ci recouvre, vous voyez, correctement la lame, pour ne pas se faire mal, évidemment, pour ne pas l'abîmer. Vous avez la poignée ici, toute la partie du sabot où repose la lame et toute la partie évidemment du champ qui est en aluminium. Vous avez deux pièces ici en PVC aboutées, donc qui sont rouges couleur de la marque. Je vous l'expliquerai après, ce sont justement deux parties en PVC qui sont amovibles. Et là, vous avez un crochet pour l'abîmer. Donc le crochet pour moi n'a pas trop d'utilité, en sachant qu'alors il s'enlève, il faut l'enlever pour travailler, il ne faut surtout pas qu'il reste. Et vous voyez, regardez, il a quand même le don, puisque ça fait ça, il a quand même le don de venir, vous voyez, marquer ici les pièces aboutées, c'est quand même dommage. Je veux dire, voilà, quand on a une lame à enduire, c'est quand même dommage que des petits accessoires comme ça, ça vienne de suite, on va dire, abîmer. La lame est quand même bien construite globalement. Ce qui est important, je vous le montre ici, vous voyez, là vous avez le PVC qui sort de chaque côté. Alors, il ne faut pas justement penser que ça est ce qu'on appelle un désaffleur ou un défaut d'assemblage. Pareil, je vais vous expliquer, ça a bien une raison, parce que vous l'avez ici, mais vous l'avez également là. Donc ça, en tout cas, ce ne sont pas des erreurs de fabrication, je vous montrerai vraiment à quoi ça sert. Seul petit reproche que je peux éventuellement faire, c'est, vous voyez, ici, on a les pièces en PVC un petit peu, je vous l'ai expliqué, elles sont amovibles. Les pièces en PVC ont tendance un petit peu, vous voyez, à bouger, à s'écarter. Je vous expliquerai pareil, en caractéristiques techniques, ça a quand même, pour le coup, pour cette lame, ça a quand même une importance. Concernant l'ergonomie et la prise en main de la lame, moi je le trouve très correct pour une lame en aluminium, je vous montre. Voilà, le placement des doigts à l'avant, hop, je tourne, vous voyez, la poignée est galbée, donc moi, je suis quand même le contour, donc ma main épouse. Et sur le champ, vous voyez, le pouce, j'arrive à le placer. Puisqu'on est sur la position du champ, c'est le petit reproche que je le fais, mais on va dire que ça c'est lié à mes petites mains, à la longue, parce que j'ai vraiment fait une paire de mètres carrés avec elle, à la longue, ici, la partie là est un petit peu proéminente. Et vous voyez, moi, quand je veux placer mon pouce, je l'englobe quand même beaucoup et automatiquement, à la longue, le pouce, vous ne savez plus trop où le mettre, donc j'ai tendance à le faire bouger. Ce qui n'est pas forcément intéressant quand même de faire bouger trop les doigts, parce qu'on fait vite ça avec de la main en guerre. Donc voilà, moi, c'est juste ce paramètre, là, c'est quelque chose d'un petit peu plus gênant. Pour le placement des doigts, vous avez ici 24 mm utiles, donc 24 mm utiles, vous avez quand même de la place. Et là, sur le champ, vous voyez, ça fait également en soi une gorge, mais on n'est pas du tout, pas du tout dans le même rendu, que ce soit visuel et surtout au toucher, que la Nella. Vous avez également 24 mm. Il faut savoir que des 4 lames à enduire, c'est la Thaliaplace qui offre évidemment le plus de réservation, tant pour les doigts à l'avant, qu'évidemment le pouce à l'arrière. Ça, c'est quand même appréciable parce que tout le monde n'a pas les mains de J7. Si Mélodie a effectivement de la place, alors attention, c'est à souligner, évidemment, toute la zone qui se trouve ici, là, c'est relativement large et vous allez le comprendre à l'arrière au niveau du champ. Vous voyez, son pouce ne touche pas. Donc attention quand on a des petites mains, plus petites encore que les miennes, c'est un petit peu plus difficile, on va dire, à prendre en mains. Là, pour le coup, vous voyez, les doigts y passent bien et quand on regarde sur le champ, vous voyez, ça englobe parfaitement et le pouce, il a vraiment de la place. D'ailleurs, pour la petite information, c'est justement la lame qu'il préfère parce que pour lui, il arrive à bien épouser, évidemment, les contours de la poignée en aluminium. La lame à enduire mesure 250 mm de largeur. La poignée, quant à elle, mesure 200 mm. Vous avez 70 mm de profondeur. Ici, le sabot mesure 55 mm. La lame à un dégagement de 72 mm, dont 21, ici, en sortie de sabot. La lame est en acier inoxydable de 0,3 mm d'épaisseur. Elle est démontable, remplaçable. On peut la remplacer soit par une 0,3 mm, soit éventuellement par une 0,5 mm d'épaisseur. Chez Thaliaplast, vous voyez, pour limiter les traces avec l'enduit, les arrondis, ici, sont un petit peu plus prononcés que chez, par exemple, l'outil parfait et rouleur professionnel, vous voyez, des deux côtés. Si je viens placer mon réglé, vous voyez, c'est assez marquant. Et ici, on a une zone de dégagement qui est beaucoup plus proémilante et de ce côté, évidemment, c'est la même chose. On passe à la dépose de la lame, vous allez voir, c'est quand même relativement aisé. On la prend, vous avez deux ergots ici et deux ergots, évidemment, dessous. Vous l'attrapez et vous vous rappelez, je vous avais parlé que là, il y avait le petit décroché, mais en fait, vous passez les mains et ça va vous aider, vous voyez, à sortir. On voit ici, petite partie, vous voyez, ça fait un petit cran. En fait, c'est tout simplement parce que la lame, elle va, vous voyez, coulisser. Là, le coulisse, elle est composée, ce qu'on appelle, de petits ergots. Donc, quand vous venez la replacer, vous voyez, vous faites, évidemment, l'opération en sens inverse. Les pièces à bouter ont un sens. Vous voyez, right, droit, donc ça, c'est important. Il y a un gauche et un droit, forcément. Et là, on vient et on replace, évidemment. Vous voyez, on rentre. Et là, on est dedans. Ici, vous voyez, ça a tendance à prendre quand même assez vite du jeu. J'ai fait à peu près 80 m² avec cette lame. Et on va dire, le petit reproche que je lui fais, c'est ça. La lame, vous voyez, elle arrive quand même assez rapidement à bouger. Donc, je pense qu'il faudrait qu'il y ait peut-être un système qui la maintienne, on va dire, un petit peu plus fermement en place. On est sur un poids de 282 grammes. Évidemment, elle est plus lourde qu'une lame en PVC, mais quand même, c'est pas la plus lourde du marché, en sachant qu'elle est quand même en aluminium. La fabrication, la différence des autres lames, malheureusement, je ne peux pas vous en parler. Je ne sais pas pour le coup d'où elle vient. Donc, n'hésitez pas de me le dire en commentaire si vous êtes sûr de votre coup. Voilà, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas eu accès à cette information, donc je ne sais pas la provenance, évidemment, de la lame à enduire. Première mise à l'épreuve avec les quatre lames. Regardez, je vais enduire ce plafond. Alors, il est divisé en quatre, évidemment, pour avoir quatre parties qui sont quand même sensiblement égales. Pour vous expliquer la mise en situation, je vais appliquer de l'enduit de lissage qualité fine sur un fond qui est enduit. J'ai fait une bonne partie du périmètre, maintenant vous allez voir travailler la lame, ça permet justement de se donner un avis et surtout d'avoir un ressenti. Je fais une petite parenthèse, vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir cet outil. Ça s'appelle un couteau stucateur. Ça a une forme particulière, vous voyez en fait, c'est pour venir prendre de l'enduit. Et là, vous voyez, il est suffisamment important pour pouvoir graisser les lames, c'est ultra pratique. Je commence à travailler. J'ai vraiment un toucher de l'end, voilà, qui est progressif. Vous voyez, quand je souhaite ratisser, on part un petit peu plus à 45 degrés. Donc je fais vraiment ce qu'on appelle corps avec mon support. Je reviens. On vient un petit peu de saccader, je pense que ça se voit, vous voyez. Et je pense qu'on l'a entendu au micro un petit peu couviner. Ça c'est tout simplement parce que vous voyez, la lame est un petit peu souple. Là vous voyez, rebelote. Vous voyez, elle vient d'un petit peu de saccader encore une fois. Alors ça va arriver quand vous allez commencer un petit peu à hausser le rythme et travailler, voilà, un petit peu. Quand vous chassez l'enduit, vous travaillez un petit peu en courbe, vous voyez. Là je pose. Vous voyez, elle a tapé un petit peu, vous voyez, elle tape un petit peu. Alors en fait, elle tape parce que voilà, elle a une certaine souplesse. Alors cette souplesse évidemment lui permet de vraiment estomper parce que vous voyez, quand on regarde, là les transitions sont quand même discrètes. Mais évidemment si elle prend, on va dire, une petite irrégularité du support, elle va quand même beaucoup plus le ressentir. Par contre voilà, vous voyez, ce toucher quand même qui est vraiment progressif. Et là vous voyez, je reviens dans mon enduit. En sachant qu'on est sur un fond enduit donc il faut bien penser que ça absorbe vite un lot de gâchage et vite absorbé dans le support. Donc vous voyez, j'arrive quand même à faire ce qu'on appelle une transition infondue qui est propre parce que j'ai quand même un bon toucher de lame. On va changer un petit peu de sens de travail. Allez hop, la gestion mais on l'entend toujours, vous voyez, un petit peu couillé. Mais le fait que ça saccade, on va dire que c'est plus quand même je trouve avec les lames qui sont, je veux dire, maintenant présentes sur le marché. Moi j'ai également des lames qui sont beaucoup plus âgées et pour le coup c'est différent. Ce côté-là saccadé, je ne le retrouve pas. Vous voyez, là si je veux rentrer un petit peu, j'arrive à rentrer, j'arrive à faire ce qu'on appelle une superposition d'enduit. Et vous voyez là pour le coup on est quand même très propre. Je termine, vous voyez j'estompe. On a ce qu'on appelle également un dépôt de charge alors qu'il est régulier évidemment ici, mais vous l'avez vu à l'écran. Également ici sur mon petit carré, le dépôt j'arrive à bien le régler. J'ai vraiment, ça j'insiste, un bon contact homogène avec la lame. Son seul petit problème, vous l'avez vu, c'est que ça saccade. On passe à la Nella. Alors là vous voyez attention, il ne faut rien pour que l'enduit aille directement sur le talon. Alors là vous voyez c'est déjà différent d'entrée, je n'ai rien fait. Vous avez une lame qui chante et pour le coup ce n'est pas le chant des sirènes, c'est cette lame un peu stridente qui frotte. Alors là il faut appuyer. La lame il ne faut vraiment pas la laisser faire. Là pour le coup, ça ne se voit pas forcément à l'écran mais j'appuie. Il faut plier parce que si vous ne pliez pas, clairement on ne le ratisse pas. Vous voyez ça tendance un petit peu à marquer. C'est de suite une lame qui demande quand même une certaine poigne. Vous voyez là je viens de saccader un peu. Là aussi, alors il faut faire attention, vous voyez c'est tout simplement, je n'ai pas exercé une pression régulière sur la lame. Alors il faut bien penser que c'est plus délicat, on n'est pas aidé par le talon en soi, on ne gère qu'avec la lame. C'est vraiment la lame qui décide, selon la pression qu'on exerce c'est complètement différent. Ça va assez vite, là l'enduit il va sur le talon, comme je n'ai pas suffisamment de place, ça vient marquer. À côté de ça vous voyez quand vous avez alors soit un support qui est assez régulier, soit que vous arrivez à exercer une bonne pression. Vous voyez ici on le voit, alors on a les aspérités, vous voyez les aspérités je pense que ça se voit, qui sont un tout petit peu plus marquées. Parce qu'en fait vous vous appuyez mais il faut appuyer, relâcher un peu la pression, retravailler dedans. Tout ça, ça forcément ça prend un peu du temps donc en fait pour avoir travaillé, je vous dis j'ai fait pas mal de m² avec les 4, vous avez quand même un petit peu moins de rendement avec ce type de lame. Dès l'instant où vous cherchez évidemment à avoir un support qui est équivalent, un rendu vraiment esthétique équivalent. Mais une fois que vous avez une position de travail, vous allez arriver quand même vous voyez à avoir un support qui est globalement propre. On a un dépôt de charge vous voyez qui est relativement régulier, vous voyez là ici on le voit on a un dépôt de charge régulier. Seule différence notable, je vous dis il faut quand même appuyer sur la lame sinon elle fait clairement ce qu'elle veut. Je suis obligé de repasser plusieurs fois dessus pour arriver on va dire sensiblement au même résultat. Quand j'ai eu même résultat c'est là pour l'instant de comparer le rendu avec celle de l'outil parfait. Dès que je rentre un petit peu déjà dans le rendu qui commence à mater, ça va vite, ça pompe pour le coup. Et vous voyez je suis en polo, c'est quand même globalement bon, ça va vite le sac à l'heure. Je pense que ça se voit un petit peu, j'étais vraiment à la limite 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 de venir rouler l'enduit. Je suis revenu un petit peu sec dessus, il n'y a pas de secret il faut lui faire comprendre c'est qui le patron. Et là en l'occurrence il faut lui appuyer dessus. Dès l'instant où on veut estomper c'est quand même une opération qui est un petit peu plus longue. J'ai estompé, on regarde le travail. Vous voyez ici j'ai eu des petits coups là pour que ça, presque presque ça roule. Vous voyez les saccades sont un petit peu plus marquées. Alors elles saccadent également, ça va beaucoup jouer avec la pression de la lame. Ça reste là mais là une lame qui est technique vous voyez. Là j'ai fait, on voit à divers endroits vous voyez. Toujours un petit peu à la limite de venir faire rouler l'enduit. Ça c'est tout simplement quand on vient travailler évidemment pour faire des travées. Donc forcément ça fait de la superposition d'enduit. Comme la lame elle est nerveuse, il suffit d'exercer une pression mais juste qui diffère. Et automatiquement elle fait ce qu'elle veut. Et là vous voyez j'étais quand même limite limite. On passe à la Technolyse de chez Rouleur Professionnel. Alors pour le coup je retrouve évidemment cette même homogénéité. Vraiment un toucher de l'âme progressive. Là pour le coup j'ai pas besoin d'appuyer comme un calus. Ça n'a rien à voir par exemple avec la Nela. Voilà je vais pas me casser le poignet parce que j'appuie comme un âne. Voilà c'est pas du tout ça. On est vraiment sensiblement dans le même rendu pour le coup qu'avec celle de l'outil parfait. C'est beaucoup plus progressif. Et là vous voyez avec un dégagement ici total je peux vraiment me mettre à l'horizontale. Vous voyez là je viens de saccader un tout petit peu. Et là cette petite marque que vous voyez d'apparaître là. C'est ça qui est légèrement plus foncé. Là je pense que ça se voit. En fait ça c'est quand je suis venu tourner. Et bien ce sont clairement ici les pans inclinés. qui viennent un tout petit peu machinalement frottés. Parce que là je pense que ça peut se voir à l'écran. Mais là quand on passe la main on sent que c'est un tout petit peu proéminent. Là pour le coup c'est vraiment ces deux pans inclinés qui viennent un petit peu touchés. Je vais accélérer un petit peu. Vous voyez regardez là on le voit je pense qu'on le voit. Regardez. Ça c'est clairement vous voyez le pan incliné qui vient marquer un petit peu plus l'aspérité. Pour le coup vous voyez je suis de nouveau obligé de le travailler. Vraiment de travailler vraiment évidemment dans la zone hors du pan incliné. Vous voyez toujours vous voyez ces deux marques là. Je suis revenu dessus. Et ça c'est vraiment la particularité vous voyez de ce pan incliné. Là vous voyez la queen et j'accélère la coloris. Je la prends un peu en courbe évidemment ça chante un petit peu plus. Vous voyez on a quand même ces petites saccades et on a de temps à autre. Vous voyez la marque un petit peu. Ici vraiment du pan incliné ça arrive. Alors je ne vais pas vous dire que c'est à chaque fois mais par exemple ici vous voyez. Là on le voit ça fait comme une petite surépaisseur. On démarre avec Thalia. Alors Thalia la musique est complètement différente. Pour le coup là on n'a pas de toucher progressif. C'est de suite, c'est franc, c'est direct, c'est ferme. Alors on a la lame qui participe mais surtout évidemment on a un talon pour le coup ici en aluminium. Et là pour le coup évidemment on n'a pas cette progressivité. On est vraiment sur ce qu'on appelle un toucher ferme. Typiquement si vous avez l'habitude de travailler avec un plateauir, ça ne va pas du tout vous changer. Exactement ce genre de toucher qu'on a. Et voilà c'est très franc. C'est vraiment une lame à renduire qui est là pour vraiment reprendre du support. Étant donné que la lame ne peut pas se déformer, on n'a pas de talon PVC, on est quand même là ici bien calé, bien maintenu. Même s'il y a des petites irregularités, elle va vouloir d'entrée vous les corriger. Alors ce qui n'est pas globalement une mauvaise chose, tout dépend évidemment du travail que vous avez à effectuer avec la lame. Vous voyez là je pose, vous voyez c'est on off, c'est franc. Vous voyez je pose. Quand elle chante c'est clairement un comportement de plateauir. Alors en soi, ce n'est pas du tout problématique un comportement de plateauir. Et d'une déjà ça change un petit peu on va dire dans l'univers des lames. On n'a pas toujours non plus besoin d'avoir ce qu'on appelle une certaine progressivité. Là voilà on est clairement un petit peu plus ferme bien sûr. Faut faire attention, ce n'est pas adapté pour le coup à toutes les situations. On a quand même un dépôt de charge qui reste régulier. Mais voilà si vraiment vous avez l'habitude de travailler avec un plateauir, ça va, je ne vous serai pas du tout épais. On est globalement propre, alors il faut faire attention évidemment, par exemple ici. Il faut faire attention avec ce type de lames enduire parce que comme elle a un comportement de plateauir, on a tôt fait de venir en fait glacer le support. C'est-à-dire vraiment le ferrer. Il faut savoir que là on applique quand même un enduit de lissage vraiment pour parfaire la finition. On ne cherche pas à glacer le support. En fait clairement on n'est pas en train de travailler un enduit décoratif. La Thalia c'est clairement ce qu'on appelle une lame technique, qui n'est pas fait pour toutes les applications. Mais par contre reprendre de la planéité de support, venir ici bien bien parfaire la finition, elle est adaptée. Et par contre s'accommoder du support, parce qu'on peut parfois avoir ce genre de demande, selon évidemment la nature des travaux qu'on a effectué, ce n'est pas quelque chose qu'elle va vouloir faire parce qu'elle c'est ferme clairement. Là ça ne se voit pas à l'écran mais c'est quand je tire, voilà. Pour le coup je sais qui c'est le patron et c'est plutôt elle. Par contre vous l'avez peut-être remarqué ou du moins on va dire entendu, la Thaliaplast c'est pas une lame qui chante. Alors j'ai fait une paire de mètres carrés avec elle également. Pour chanter en fait il faut vraiment la prendre mais alors très serrée, très courbée. Et en fait on n'est pas très intéressé de le faire avec cette lame parce que comme vous avez un toucher qui est franc, si on fait, j'exagère mais une boucle un peu serrée, en fait littéralement on fait comme un plateau, c'est-à-dire elle va labourer le support, elle fait rouler l'enduit. Donc on va dire naturellement ça ne vient pas de vouloir tourner serré, alors qu'on peut le faire avec la parfaite lisse, on peut le faire évidemment avec la rouleur, mais là on ne l'entend pas sauter, voilà c'est pas du tout pareil. Maman ne m'a pas fait des gros bras, elle pèse quand même son poids et moi avec mes mains, vous voyez je vous l'ai expliqué, moi elle englobe beaucoup, je veux dire avec des petites mains comme les miennes c'est un petit peu plus délicat à manier, vous l'avez vu à l'écran avec des bonnes grosses paluches, ça va déjà mieux. Je vais accélérer le rythme là. Hop là, voilà, je voulais qu'elle mène, vous voyez elle a tout petit peu saccadé, c'est ce que je viens de vous dire, voilà je l'ai poussé un peu sec quand même et j'ai demandé un peu la lune, là c'est de tourner fort et vraiment dégager, c'est pas son truc hein, attention. Mais vous voyez elle a à peine, mais c'est vraiment très 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 discret, ça n'a rien à voir évidemment avec les autres. Si on fait une petite observation du travail, vous voyez j'ai, alors je ne l'ai pas beaucoup mais je l'ai ici. Là on a une toute petite décoloration de l'enduit parce que là j'ai un tout petit peu trop incité en fait. Il faut bien savoir qu'au bout d'un moment, à force de tirer à zéro, tirer à zéro, tirer à zéro, comme je vous l'ai dit, on fer, on fer, on glace. Donc en fait ça vient chauffer, la lame elle chauffe littéralement l'enduit et vous venez faire des traces. Si l'enduit ça lui convient, ça va. Après quand l'enduit ça lui convient plus, en fait ça vient directement cloquer. Ici évidemment je n'en suis pas du tout à ce stade. On est quand même capable de ferrer avec ce type de lame et vous voyez vraiment les staccades. Alors j'en avais un là-bas mais quand je suis revenu elle a disparu et vous voyez j'en ai juste ici. Mais c'est rien du tout. Voilà c'est rien du tout, il n'y a pas d'autre mot, c'est rien du tout. Ça n'a rien à voir mais alors rien à voir évidemment avec les trois autres. L'heure du bilan a sonné, je vous ai remis les quatre lames sur la table. Pour le coup on va démarrer notre podium et il y a forcément une lame qui va être au pied justement de celui-ci. Attention roulement de tambour. Ouais je sais, on n'a pas de budget sur la chaîne pour les effets spéciaux. Voici la quatrième place et regardez qui c'est. Et oui, c'est l'année-là. Vous l'avez compris, j'en ai parlé pour l'esthétique, pour l'ergonomie, les caractéristiques techniques et particulièrement vous l'avez vu en œuvre évidemment lors de la phase de travaux. Je vais justement vous lister quand même ces points forts et à mon sens, voilà, ces faiblesses. Point fort c'est qu'esthétiquement c'est une très très belle lame à enduire, je vous l'ai dit. C'est le genre de lame que presque voilà on poserait à quelque part puis finalement on enduirait pas avec. Donc esthétiquement bien sûr voilà dans une belle caisse à outils, ça a franchement de la gueule. À côté de ça, c'est une lame à enduire qui est lourde, l'ergonomie est particulièrement, vous voyez, délicate. C'est pas très très intuitif, on ne sait pas exactement comment on place correctement ses mains. C'est une lame qui chante, ça vous l'avez vu, je vais regarder. Alors bon, si encore on chantait comme mes cigales en Provence, ça irait. Mais vous l'avez vu, dès qu'on commence à travailler avec, voilà, ça braille. Et surtout, ça c'est… j'ai fait une paire de mètres carrés avec. La lame est un petit peu fatigante parce que vous l'avez vu dès qu'on veut quand même arriver à faire un travail un petit peu plus soigné, il faut littéralement appuyer dessous. Comme cette lame, vous voyez, est souple mais quand même elle a une certaine nervosité, elle a quand même envie de faire un petit peu ce qu'elle veut sur le support, or c'est quand même pas la lame qui décide. Donc pour toute cette raison, voilà, c'est délicat, elle est très belle, mais honnêtement c'est quand même délicat de travailler avec la Nella. La Nella est au pied du podium, vous venez de le voir. Qui est maintenant en 3ème place ? Je vous laisse découvrir de suite. Ah, petite surprise, pourquoi les 3 sont sur la table ? Parce que si on voit les 3, qui est en 3ème, qui est en 2ème place et finalement qui est en 1ère ? Ecoutez, je ne vous cache pas qu'il n'y aura ni 1er, ni 2nd, ni finalement 3ème. Les lames enduire que vous voyez ici, elles ont toutes des qualités et elles ont également des pistes à améliorer. Donc l'une ne prend finalement pas le pas sur l'autre et je vais vous l'évoquer de suite. Je commence par vous parler de la parfaite liste de chez l'outil parfait. On a une lame qui est globalement homogène, c'est-à-dire qu'on a vraiment ce qu'on appelle un toucher de lame progressif. S'il faut accentuer un petit peu plus sur le support, vous allez pouvoir exercer une pression. Donc vous arrivez quand même à doser évidemment la pression que vous exercez sur la lame enduire. Si au contraire, vous l'avez vu, on a besoin vraiment d'estomper et de revenir dans l'enduit, la parfaite liste excelle dans ce domaine. Par contre, ce qui est certain, on a ici à mon sens, vous voyez, beaucoup trop de souplesse. Et là également, vous voyez, quand je viens un petit peu plier, c'est particulièrement souple. Vous l'avez vu, dès qu'on commence un petit peu à hausser le rythme, elle se met littéralement à faire ceci. Elle sautille. Sauter, saccader, ce n'est pas très bon, ça fait des marques sur le support. Également, si l'ergonomie est relativement bonne, je vous l'ai dit, quand on vient placer la main, vous voyez, ça crispe un peu les doigts. Là on n'est pas en contact, donc finalement on ne force que sur les doigts de devant. Et ici, voilà, entre la jonction et le pouce et l'index, quand même on a une zone, ce qu'on appelle, de pression. C'est globalement quand même une très bonne lame, mais je pense qu'il y a quand même des petits points à améliorer. Elle ne peut pas, cette lame évidemment, se détacher plus qu'une autre. On passe maintenant à la technolise de rouleur professionnel. C'est quand même globalement également une très très bonne lame à enduire. On a également un toucher de lame progressive, comme la parfaite liste d'ailleurs. Quand vous avez besoin d'avoir de la souplesse ou que vous cherchez à estomper, elle va être très très bonne à ce travail. Et quand on doit rentrer un petit peu plus, même chose, vous avez quand même justement ce très bon contact avec le support. Concernant l'ergonomie de la lame. Vous prenez, vous posez, vous partez, vous allez travailler, ça je vous l'ai déjà dit. Elle a une très très bonne ergonomie. C'est particulièrement intuitif. Et pour le coup, c'est quand même la lame qui dispose de la meilleure ergonomie des 4. Là où on va dire qu'il y a sensiblement des points améliorés. Un petit peu la qualité de fabrication. Alors, en fait, ce n'est même pas sur la partie, j'entends, de la poignée. C'est vraiment ici, vous voyez, sur les parties aboutées qui mériteraient un petit peu plus, je pense, d'amélioration. Et la lame. Et la lame, vous l'avez vu à l'écran. La lame, c'est en soi une très très bonne lame à enduire. Par contre, dès l'instant où vous haussez le rythme ou si vous exercez une pression qui est quand même un petit peu différente. Là, quand on passe quand même la même, on sent un petit peu le pan incliné. Très honnêtement, si ça, c'était légèrement un petit peu plus arrondi, ça en ferait une excellente lame à enduire. D'ailleurs, excellente lame à enduire, elle serait littéralement première du comparatif parce qu'il faut bien penser qu'elle n'est pas très très lourde. Elle a quand même une lame démontable, mais vous voyez, il y a quand même une certaine tension. Donc ça, pour moi, c'est particulièrement intéressant parce que si la lame a à la fois une souplesse, mais quand même à la fois une certaine nervosité. Alors, je n'entends pas comme l'année là, parce que l'année là, elle veut faire ce qu'elle veut, mais là, pour le coup, elle suit bien ce qu'on lui demande. Elle serait automatiquement première du classement. On termine avec la lame de chez Thaliaplace. Alors, je vais être honnête avec vous. La Thaliaplace, ça reste quand même une excellente surprise. Quand je vous dis que j'ai été surpris, il faut bien penser que ça reste quand même une lame en aluminium. Et puis, on peut se dire que globalement, qui dit lame en aluminium, dit forcément plus difficile à travailler. Alors, c'est certes vrai avec l'année là, mais pour le coup, ce n'est pas le cas évidemment avec celle-ci. Différence notable, c'est que de toutes les lames que j'ai pu essayer là sur les quatre comparatifs, la Thaliaplace a ce qu'on appelle un toucher de lame qui est beaucoup plus ferme. C'est franc, c'est direct. En fait, on n'a pas ce côté progressive. On pose la lame. On tire avec la lame. Et la lame, elle va chercher évidemment, soit à déposer de la charge. Alors attention, ça je l'ai évoqué. Ici, on a quand même un dégagement de lame qui est à mon sens un tout petit peu court. Je pense que voilà, s'il pouvait grandir un tout petit peu, ça serait agréable qu'on puisse la mettre un tout petit peu plus à l'horizontale. Parce que quand on veut faire ce qu'on appelle un dépôt de charge, on est un petit peu plus à l'horizontale. Quand on veut ratisser, on serait un petit peu plus à 45 degrés. Ce qui est certain, c'est pour travailler sur des supports qui sont irréguliers. Et qu'on souhaite, pour le coup, atténuer cette irrégularité, cette lame en dur va exceller. Quand vous allez tirer avec, elle va vraiment suivre ce que vous lui demandez. Donc elle va chercher à reprendre ce qu'on appelle les planéités. Par contre, évidemment, vous allez faire un passage, deux passages. Et à partir du troisième, elle va commencer à vouloir classer l'enduit, classer le support, c'est-à-dire le faire rouler. Très honnêtement, très concrètement, c'est une lame qui est technique. Et si vous, je ne sais pas moi, vous êtes entre deux, c'est-à-dire que vous avez fait beaucoup beaucoup de plateauirs, ou que vous avez commencé à travailler avec un plateauir, vous ne serez pas dépaysé. Parce que pour le coup, cette lame, évidemment, elle a la qualité du plateauir, c'est-à-dire se toucher un peu ferme. Et à côté de ça, une bien meilleure maniabilité, parce que ça reste quand même, vous voyez, une lame qui est intuitive. Alors moi, j'ai des petites mains, donc on va dire que je fais comme je peux. Mais si vous avez évidemment des mains un petit peu plus grandes, je veux dire, on a quand même une bonne prise en main. Et pour le coup, ce n'est quand même pas la plus lourde du marché. Donc ça, c'est à souligner. Concernant ici, vous voyez les traces, je vous en ai parlé également. Ce n'est pas une lame qui trace. On a quand même là ici, vous voyez les bords qui sont bien abattus. Donc c'est globalement une très très bonne lame. Simplement, c'est pareil. Je ne peux pas la mettre en deuxième place, troisième place, en première place en soi, parce qu'elle a ce contact qui est franc et qui est ferme, qui est vraiment typée pour des applications précises. Autre petit point à mon sens d'amélioration, vous voyez, elle bouge. Alors pour le coup, il faut bien penser qu'au fur et à mesure qu'on va travailler avec, ça bouge un peu plus. Je pense que voilà, dans la mesure du possible, si elle peut être un tout petit peu plus fixe, je pense que ça serait vraiment une bonne chose pour cette lame. Vous l'avez compris, la lame enduit en est là, marque le pas. Alors pour le coup, elle est esthétiquement très très belle, mais bon, ça ne suffit pas. Je veux dire, on les achète quand même pour travailler avec. J'ai ici la Thalia, la rouleur professionnelle et celle de l'outil parfait. Aucune des trois en l'état ne peut finalement être mise plus en avant l'une que l'autre. Je pense qu'avec les pistes d'amélioration que je vous ai évoquées, je pense que ça en ferait de très très bonnes lames pour le coup. Avec, ça j'attire quand même votre attention, la particularité quand même chez la Thalia. Parce que pour le coup, ce toucher de lame qui peut surprendre au début, c'est quand même intéressant selon les applications techniques que l'on a à traiter. Merci de m'avoir suivi pour ce comparatif. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et puis si vous souhaitez justement que j'essaye d'autres choses, alors que ce soit d'autres lames à enduire, parce que pour le coup, il y en a quand même d'autres sur le marché, ou pourquoi pas tout autre outil, n'hésitez pas également à me le marquer. A très bientôt !